Générique 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 Dernier du classement, Art L'Avignon se trouve déjà à 7 points de la première équipe non relégable. L'urgence est bien présente pour ce club qui affronte 3 2e du classement. Ça s'annonce compliqué pour l'ACA. Privé de son buteur, Larsen Touré suspendu, Van Kessel est blessé. Côté Estac, Auton, Diaye, Thiago, Gueye et Corentin Jean sont à l'infirmerie. Pas mal d'absents pour une équipe qui reste quand même sur 3 victoires de suite sans but encaissé. C'est une excellente série pour l'Estac en première période. L'équipe de Jean-Marc Furlan est la première à attaquer. La confiance est là mais ça ne rentre pas. Nouvelle possibilité avec des frappes de loin. Le gardien de but de l'ACA, Mathieu Delac, n'est pas trop menacé. Beaucoup de chances hors cadre pour l'Estac. La réaction de l'équipe locale avec cette frappe complètement manquée. C'est la seule opportunité jusqu'alors pour Art L'Avignon et la seule de la première période à la mi-temps 0 à 0 entre les deux formations. Art L'Avignon reste sur une série de 5 défaites consécutives. Il est urgent de gagner mais un match nul sera déjà rassurant. En seconde période, Troyes va sûrement accélérer pour maintenir sa position sur le podium et peut-être prendre de l'avance sur les poursuivants. Et notamment cette opportunité importante dès le retour du vestiaire. Le pénalty accordé par Johan Roissart. Pénalty transformé par Benjamin Nivet, 64ème minute. C'est l'ouverture du score tant attendu pour l'Estac, étant redouté par Art L'Avignon. 7ème but de la saison pour Nivet. Et ensuite, c'est l'avalanche. Le premier but en déclenche d'autres. Gislain Jambert à la 65ème minute dans la foulée inscrit son 4ème but de la saison. Puis Jonathan Martins Pereira inscrit son premier but de la saison à la 70ème. 3 buts encaissés par Art L'Avignon en 6 minutes. On en est à 3-0. La réaction des joueurs locaux, mais le coup franc est complètement raté. Et jusqu'au bout, Art L'Avignon souffre avec ce but contre son camp de Gaël Jivet dans les arrêts de jeu. C'est la catastrophe pour les joueurs de Stéphane Crusset qui restent dernier. 3 s'imposent 4-1-0 et restent sur le podium.